Et bien salut à tous c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec Pokémon version rouge comme vous pouvez le constater Et oui le tout premier de fin 90 ou début 2000 pour certains ça dépend quand vous l'avez connu Si vous l'avez connu évidemment Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle épreuve sur le tout premier jeu Pokémon Et oui que j'ai fait en live il n'y a pas longtemps et c'est ça qui m'a donné envie en fait J'ai hésité depuis pas mal de temps quand même à le faire celui-là Vraiment la toute première version jamais créée qui a lancé toute une série de générations évidemment Et non pas génération disco On va mettre sur 3 le texte parce que vous voyez qu'il n'y a pas grand chose on peut pas choisir le style de bordure tout ça Même pas son mono stéréo c'est vraiment le tout premier sur Game Boy Et donc comme d'habitude avec les épreuves sur Pokémon On en avait déjà fait pas mal on avait déjà fait l'épreuve et les câbles sur DS Avec Diamant et Perle On avait fait Hippo Roi on avait fait Mewtwo c'était la toute première c'était sur Black and White 2 il me semble Quand on avait fait Black and White 1 etc C'était essentiellement les versions DS qu'on avait que de ça d'ailleurs il me semble Par souci de pratique via l'émulateur tout ça Et ben là on se retrouve avec le premier vraiment celui où il y avait le professeur Shen Celui oui aussi Et celui où il y avait que 151 Pokémon Ou 150 on savait pas trop d'ailleurs à l'époque on parlait soit de 150 soit de 151 Parce que vraiment Mew il était vraiment caché Et ça c'est Nidorino Donc c'est vraiment le tout premier sur Game Boy en noir et blanc Donc c'est un petit peu Black and White aussi Et là pareil on va faire tout le jeu du début à la fin Mais on va Sacha c'est excellent Mais on va Je pense même pas qu'on pouvait mettre en minuscule à l'époque C'est que majuscule t'as vu pour le prénom Donc je m'appelle pas Vincent encore une fois Mais c'est comme ça que j'appelle le héros de tous mes jeux Pokémon depuis le début Jusqu'à Sun and Moon J'ai toujours fait comme ça Je l'ai appelé comme ça Niveau roleplay entre guillemets Ça c'est Régis Là on va garder comme ça Il y a pas mal d'anecdotes évidemment à vous dire sur ce jeu comme d'habitude Comme Sacha et Régis ça vient de quoi ? Bah ils ont essayé dans la traduction française Ils avaient dit dans les interviews tout ça De donner des noms Donc c'est les noms de l'anime Et vous voyez ils lui ressemblent vraiment au héros de l'anime Avec la cascade tout ça Ils ont essayé de donner des noms qui se rapprochent au Des jeux Des noms Des noms de 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 ces personnages là en version japonaise Voilà qui eux-mêmes sont des clins d'oeil à des personnages À des personnes Des membres du staff de Nintendo Voilà donc c'était Satoshi Tadjiri le créateur de Pokémon Et Et Shigeru Miyamoto Et oui pour Régis c'est ça Et donc Régis et ben si tu fais un anagramme Si tu mélanges les lettres c'est plus ou moins comme dans Shigeru Tout ça il y a beaucoup de lettres de Régis qui viennent de ce nom là Donc voilà Et ça c'est des trucs à savoir T'as vu Pas mal d'anecdotes sur la VF évidemment Oui donc ça faut le faire Les objets Dans le PC il faut toujours faire ça On commence presque toujours dans notre chambre La chambre du héros Et dans les 3 premières versions 3, 4, peut-être 5 Il y a toujours une potion là-dedans à ramasser Donc voilà Parce que le PC on peut stocker nos Pokémon Nos objets tout ça Donc voilà Ça c'est la Super NES Voilà après c'est la Wii La Gamecube Etc Vous voyez Dans les suivants Donc ça vraiment ça nous rajeunit pas Donc ça c'est notre mère Et Et vraiment On retrouve pas mal d'éléments Ça je crois qu'il y a un clin d'oeil Il y a son gros cul C'est ça Ça c'est C'est Dragon Ball Z Enfin Dragon Ball en fait Et là on est à Bourg Palette Avec le fameux thème Que de nostalgie Evidemment dans ce jeu Maison de Vincent Ça dépend de votre nom évidemment Et la maison de Régis Ici En fait le scénario de ce premier Pokémon C'est très Oui bah couleur pas encore Avec Pokémon jaune Il y aura plus ou moins de la couleur D'ailleurs même ceux-là Si tu joues à la version Sur le Game Boy Color Avec Rouge et bleu Et ben C'est tout vert Tout vert ou tout bleu Ou tout rouge Mais tu peux pas Tu peux difficilement appeler ça C'est fou les progrès de la science Tu peux difficilement appeler ça De la couleur Allez on y va Je sais que c'est pas ici Qu'il faut aller Mais c'est pour montrer On va parler un petit peu A tout le monde Et ça c'est Régis C'est pas tous les PNJ Qui ont des Des noms C'est très peu d'ailleurs Et là il faut marcher là-dedans Il faut pas y aller Sans Pokémon sur nous C'est ce qu'il va nous dire Et vraiment C'est tout un bordel Je sais même pas si j'arriverai A vous parler de tout Déjà A penser à tout Déjà Concernant Cette première génération De Pokémon Il y a tellement de choses Qui sont différentes Par rapport aux jeux Aux autres qui ont suivi Donc on va faire des parties D'une heure Comme d'habitude Et donc le but C'est très simple pour nous C'est pas qu'un simple Let's play En y allant du début à la fin Comme d'habitude Avec les épreuves Chez moi Il faut On va utiliser Qu'un seul et unique Pokémon Dans tout le jeu Interdiction d'en changer Ce sera toujours le même Régis pourquoi tu es là Et ce sera pas le Starter On va utiliser lui Là au début Parce qu'on a pas le choix Tant qu'on a pas Le premier shop Le premier magasin A Jadiel Au début on peut y aller Mais on peut pas acheter De Pokémon De Pokéball Pour enfermer les Pokémon On les capture dans les On va prendre Salamèche Comme d'habitude Donc il y a Carapuce, Bulle Bizarre C'est vraiment emblématique La toute première version On est nombreux A y avoir passé Des Un temps considérable Il y a presque 20 ans Donc là On va être obligé De jouer avec Salamèche Un petit peu au début Mais je pense pas On va faire un combat Contre lui Comme d'habitude Le rival Il est très teigneux Très vantard Et comme d'habitude Il prend Le Pokémon Sur lequel on a Le dessous Sur lequel lui Il a le dessus Sur nous Donc Carapuce Nous on a pris le feu Et donc L'eau éteint le feu Voilà Si j'avais pris Bulle Bizarre Il aurait pris Salamèche En sachant que Celui là Il restera ici Pendant tout le jeu C'est énorme Le dernier En sachant que Un chasseur Sachant Chasser Voilà C'était sûr A 99% Que j'allais me planter Donc les stats Des Pokémon Sont aléatoires Comme d'habitude Si vous faites le jeu A 36909 C'est énorme Je me rappellerai Toujours de mon idée Donc c'est aléatoire Vous voyez Ça peut être Ça peut être 9600 Ça peut être 12812 On commence niveau 5 Et Dresseur d'origine Ça Déo Et non pas du déodorant Et on voit Feu Feu Herbe Plante Et eau C'est toujours Ces 3 types là Pour les Pokémon De départ Les starters Vous vous rappelez Dans les précédentes épreuves C'était ça aussi Il y avait Torchic Enfin non On l'a pas encore vu Justement Poussifeu Il y avait Grotichon Enfin Je sais plus Je me rappelle plus Des noms Je suis vraiment Je suis vraiment Sous évolution Je me souviens plus du tout Je suis totalement J'ai perdu la main Mais bon là Il n'y a que 150 Encore une fois Tous ceux de Black & White On les verra pas On aurait pu faire le remake Mais je préfère vraiment Faire celui du début C'est rouge feu Vert feu Sur GBA C'est Avec des graphismes Gameboy Evidemment Et puis les Pokémon Des 3 premières générations Et là je préfère Qu'on voit vraiment Ce qu'il y avait Au tout début On va prendre Là ça fait 10 minutes Que je vous dis pas Avec qui on va jouer Mais de toute façon Vous le voyez Dans le titre de la vidéo On va prendre Staros Voilà Le 121 je crois Numéro Pokédex Lui c'est 004 On le voit là Et pas 007 D'ailleurs je crois Que c'est Carapuce Je sais plus Et Et en fait C'est C'est l'évolution De Starry C'est un Pokémon Aquatique Pokémon haut C'est une étoile Une étoile de mer Avec des pouvoirs psychiques Et quand il passe Quand il évolue Avec une pierre Pierre haut C'est pas C'est pas Niveau 17 Niveau 36 Non C'est C'est pas en échange Ni rien C'est vrai qu'une pierre haut Voilà Pikachu Il évolue avec une pierre foudre Caninos Il évolue avec une pierre feu Etc Bon j'ai pas mal de choses A vous dire sur Staros On verra ça Plus tard Alors Comme vous pouvez le constater Dans cette première version Premier changement de taille Il y a Il y a Que 4 stats Et oui Force Donc qui fait la puissance Des attaques physiques La défense Résistance aux attaques physiques Vitesse Donc plus elle est élevée Plus il a de chances D'attaquer en premier Évidemment Et spéciale Ça fait en même temps L'attaque et la défense spéciale Voilà Et rugissement Ça baisse l'attaque De notre De l'adversaire Allez Jeu sauvegarde Quick save Comme d'habitude On voit Roto State Tu vois En bas à gauche de l'écran On le voit à peine Donc là Il nous défie Comme d'habitude Et il nous traite de minable Comme d'habitude Loser Tout ça La personnalité sera plus Évoluée Dans les prochains Son skin va changer Pour l'instant Il est comme ça Vous voyez Avec les deux doigts Tout ça Son skin va changer Au fur et à mesure Des combats De l'histoire Il y en a Trois je crois Et c'est plus ou moins Élaboré Donc heureusement Il n'a pas encore D'attaque d'eau Et nous On n'a pas encore D'attaque de feu On l'apprendra Au niveau 8 ou 9 J'en sais rien Mais on s'en fout On va jouer avec Staros Mais là pour l'instant Je vais faire ça Voilà Pour baisser son attaque Sinon il va prendre Le dessus sur nous Ça ne servit à rien Parce qu'il fait ça Ça revient plus ou moins A la même chose Prends ça Oh là là Oh putain Mais il échoue Heureusement Donc là C'est totalement aléatoire Vous pouvez très bien Perdre dès le début Je vais encore baisser Son truc Attention parce que Ça peut rater Nous aussi Voilà bien joué On va être plus ou moins Obligé de prendre Notre potion Je pense Ah fait chier avec ça Mais tant qu'il agit pas Il est pas agile Et ben Là s'il fait que Attaquer Il va gagner C'est sûr Oh bien un coup critique Encore une ou deux fois Il est KO Allez on parie sur deux fois Ah non Encore un critique On a eu de la chance Et voilà Et là on level up Comme d'habitude Donc ça c'est déjà Ça en moins pour Staros Malheureusement Mais ça reste relativement facile Les combats du début Mais on est pris au dépourvu T'as vu On peut sauvegarder Juste avant évidemment Mais je vais entraîner mon Pokémon Avec son thème là Qu'on entend Et Vincent Tous les Pokémon de la Terre Sont à toi Donc là il y a les Pokédex À gauche de l'écran C'est bizarre la façon D'où ça bouge là Regardez les persos On dirait qu'ils sont collés au sol C'est bizarre hein Au niveau de l'émulateur On va peut-être changer De d'émulateur Regardez comment il tremble Le perso du bas là C'est pas normal ça T'as vu Il bouge de gauche à droite Sans arrêt Quand j'avance moi-même C'est pas normal On va probablement changer Pour la prochaine La prochaine La prochaine partie On va peut-être essayer De changer d'émulateur Peut-être prendre Un émulateur DS Et oui Parce qu'on peut aussi Via la rétro-compatibilité Je sais pas Alors faut parler aux gens Ils ont des objets À nous donner tout ça Là il y a des combats aléatoires Dans les Dans les Soit dans les grottes Ou la plupart du temps C'est dans les herbes hautes On va se régénérer avec ça Pour l'instant Je peux pas encore capturer Staros Regardez je peux accélérer Avec la touche L2 Mais vraiment super vite Regardez Là on a passé deux minutes In-game Je veux dire Dans l'horloge du jeu Non je déconne mais presque Pour l'instant je peux pas Faire grand chose En haut C est bloqué Il faut aller dans le shop Ça va se faire tout seul Vous voyez il y a une scène C'est Voilà On a un paquet à lui livrer Pour lui Et tant que je lui ai pas livré Et que j'ai pas Et non pas brutalibré Un Pokémon Le Pokémon Comme dans El Fuerte De Street Fighter 4 C'était un perroquet Un lutteur comme ça Il y avait une version de Pikachu Comme ça d'ailleurs Avec le costume T'as vu je peux revenir plus rapidement Avec les rebords Mais c'est que dans un sens C'est que de bas en haut Là vous voyez si j'essaye Ça veut pas On saute On est acrobate Pas un seul combat aléatoire Pour l'instant Donc dès que je vais revenir ici Avec le paquet Et ben Qu'est-ce que c'est que ce paquet Je vais lui parler à lui C'est le Pokédex en haut à gauche Il faut Il y a des conseils Des affiches derrière On dirait des kanji d'ailleurs Et voilà Non je l'ai pas encore entraîné Pour l'instant J'attends d'avoir Staros Et maintenant que j'ai fait ça Et ben à Jadiel Le chemin est libéré Maintenant en haut C'était un vieux Qui était écroulé par terre Il demandait son café Ou je sais pas quoi Là il a bougé maintenant Et c'est toujours Toujours comme ça Plus ou moins Dans les jeux Pokémon On retrouve vraiment Pas mal de points Communs Récurrents De l'un à l'autre Et Le fait de tous les attraper Tout ça Évidemment c'est le plus facile Cette première version Vu qu'il y en a le moins Il y en a 150 Enfin c'est sujet à débat Évidemment Mais il y a que 151 Pokémon À attraper C'est mieux que 800 Comme actuellement Évidemment plus il y en a Et tu repars de 0 à chaque fois Donc Là actuellement J'imagine que Enfin pour moi C'est super dur Voilà il nous donne un indice Sur la carte Et là il nous a donné Le Pokédex Je vais vous montrer comment ça marche C'est apparu ici maintenant Ça y est T'es pas au début T'as vu La description On peut entendre le cri Tout ça Taipua La vapeur se forme au bout de sa queue Tout ça La zone Évidemment on peut pas pour aller starter Voilà Paf Là le menu Et sauver pour sauvegarder Etc On peut faire qu'une sauvegarde Bien sûr Comme d'habitude Même actuellement C'est toujours comme ça C'est un petit peu naze Mais bon On va prendre la carte Non pas qu'on en ait besoin Mais Nina Normalement Je pense pas qu'on la voie Dans l'anime Voilà Donc là Regardez Je sors un petit peu Je fais Objet Parce que là Y'a qu'un seul onglet Deuxième différence Après les stats Que je vous expliquais tout à l'heure Là Deuxième différence Et bah y'a pas la poche La poche objet clé La poche CT CS La poche Objet utilisable La poche objet combat Parce que là On peut pas porter d'objet Pour les Pokémon C'est extrêmement basique Au début Oula Y'a un problème Avec le x1 C'est normal Qu'il soit si décalé En bas à droite Il est pas en face De potion On doit avoir Des problèmes d'émulateur Et voilà C'est ça Et là Je peux regarder Toute la map T'as vu Kaftopicker Jadiel Voilà C'est ça La première ville Où y'a un shop Et un centre Pokémon On va y aller tout de suite On connait Donc on passe Un petit peu plus vite Attends Faut voir C'est pas lui Qui a un truc A nous donner Ah si C'est ça Voilà J'avais zappé ça Dans le live Il va nous donner Une potion Et voilà Donc ça nous en fait Deux quand même C'est déjà ça De moins à acheter Quand on aura Staros On va utiliser L'Action Replay Pour le choper Et Ah Premier combat aléatoire Donc Rukul Ratata Tout ça C'est vraiment Les Pokémon basiques Qu'on rencontre Dans les premières Hautes Herbes Et Donc là Je vais aller Je vais aller acheter Des Pokéballs Ah oui Il faut utiliser On va utiliser Notre première Action Replay Maintenant En fait On s'en fout Des Pokéballs Il faut que je prenne Une Master Ball Parce qu'en off J'ai essayé de faire Apparaître Staros Donc dans les Hautes Herbes C'est ce qu'on va faire Mais J'ai essayé de le mettre Le plus bas que je pouvais Au niveau des points de vie Avec le salamèche Et un hydorant Même Parce que c'était La partie du live Que j'ai effacé du coup C'est un peu con J'aurais dû faire des Des Si jamais on décide De le refaire en live un jour Faudra tout refaire Et Et en fait Il m'a poutré Nidoran Et il m'a Je l'ai mis A un peu plus de 40% de ses points de vie Et j'ai essayé Avec des Pokéballs Normal J'en avais 4 ou 5 Ça a raté du premier coup Donc on va On va prendre une Master Ball Et on peut en acheter Là dedans Dans le Modifier Quel est l'item Alors attendez Je vais vous montrer On va prendre le On va acheter une Master Ball On va pas s'emmerder avec ça Ah ouais mais merde J'ai pas le Attendez Je vais baisser La fenêtre Cacher Donc là normalement Ça capture toujours J'espère Parce que là je cache J'aime pas faire ça En temps normal Mais tant que c'est rouge Normalement c'est bon Parce que sinon je pouvais pas Accéder au menu cheat list Et tout là Alors Add Non pas Game Genie Game Shark Alors Master Le guide du Master Voilà je le copie Copie Ninja Alors il va falloir normalement Hop Acheter Et voilà Master Ball Pour zéro Bien On en prend qu'une On va pas te cheater Voilà Et t'as vu c'est énorme De pouvoir Maintenant je peux le virer Le truc Je regarde quand même Dans les objets Voilà c'est ça On va l'utiliser On va faire apparaître Star Rose Dans les hautes herbes On va le faire maintenant Alors remove Je prends de l'autre Hop Je les ai noté Dans un fichier texte Comme d'habitude Qu'on soit pas emmerdé Mise à part ça Quelles sont les règles Bon c'est description On a dit Je sais plus écrire Quelles sont les règles Et ben Je sais pas trop On va essayer D'improviser Au fur et à mesure Regardez je vais aller Le capturer ici Mais ce qui serait bien C'est qu'il soit niveau 5 Parce que s'il est que niveau 2 Tout ça Il faudrait qu'il soit niveau 5 Comme le starter En fait Je mets le starter Voilà Alors là il est en mode Missing no Entre guillemets Il bug un petit peu C'est C'est pas grave Voilà niveau 3 On va essayer de baisser Ses points de vie Du plus qu'on peut Alors je sais pas Ce qu'il a comme attaque De base Est-ce qu'il a déjà Pistolet à haut Bien un coup critique Ah c'est ça On va se faire poutrer On va essayer de le baisser Du plus qu'on peut Mais on s'en fout Master Ball Voilà pourquoi Déjà Parce qu'il est plus puissant Que nous Et il a déjà Pistolet à haut De base Ok Et voilà le Pokémon Avec qui on va choisir On va combattre Je vais vous montrer Normalement On le rencontre pas Voilà Il ressemble à ça Euh C'est le deuxième Pokémon aquatique Quand même Qu'on choisit Après Hipporoa Donc il est de type Eau et Psy Voilà je vais vous expliquer Pourquoi j'ai choisi celui-là J'ai beaucoup réfléchi Au début je voulais prendre Taureau sous Ronflex Mais contre les Pokémon de combat Comme Aldo par exemple On va galérer Roche on s'en fout Parce que Ou même Spectre Parce que normalement C'est pas très efficace Et inefficace Il y a quelques modifications Au niveau des types Je vais vous expliquer Et ça nous concerne d'ailleurs Le type Psy Euh Mais Contre les Pokémon de combat Ils peuvent rien faire Donc Enfin si Peut-être qu'ils peuvent S'en sortir Avec Damoclès Ou je sais pas quoi Une attaque puissante Stabée Mais j'ai préféré Prendre lui Au niveau des faiblesses On n'a pas grand chose A craindre Je pense Alors Oui normalement Il faut capturer Starry Dans l'eau Avec la canne à pêche Pas celle de base La super Ou la méga Je sais plus C'est où Exactement Et après Il t'obtient Starry Et tu le fais évoluer Avec une pierre haut Le problème C'est que si tu fais ça Trop tôt Il peut rien apprendre Staros En level up C'est ça le problème C'est souvent comme ça Si tu les fais évoluer Trop tôt Là Il peut apprendre Hydrocanon Au niveau 47 Starry Mais lui Il peut pas Il peut rien apprendre Mais c'est pas grave Parce que La plupart des attaques On s'en fout Ces murs-lumière Ça aurait pu être utile Si tu veux Soin On l'aura pas C'est des trucs comme ça Tu vois Mais on en aura pas besoin Je pense On va prendre des CT Et on va attendre De les avoir in-game Avant de les utiliser Donc là On va se taper Pistolet à eau Pendant longtemps Enfin non Parce qu'il y a Bulldo Dans la deuxième arène Donc c'est beaucoup plus puissant Mais surf Tout ça On les aura pas avant Un bail Voilà La couleur de l'arc-en-ciel C'est une pierre précieuse Le cœur Et voilà Allez Je vire le cheat Et non pas le cheat meal Remove Ok Je refais apparaître ce truc J'espère que ça va pas bugger Encore une fois Donc là je vais virer Il a un symbole Je vais vous montrer les stats Son symbole dans le menu Là c'est Donc là on est que niveau 3 Faut au moins que je level up Comme un port On doit souvent farm Malheureusement Dans cette première version De Pokémon C'est ça qui est un petit peu naze Nous heureusement Avec l'accélération Ça va aller un petit peu mieux Là il faut que Il faut voir les attaques Il a quoi là Charge Pour ceux qui craignent pas Les Et non pas Charles Ceux qui craignent pas Les Les attaques aquatiques Qui sont résistants Comme les autres Pokémon aquatiques D'ailleurs Deuxième arène Et pistolet à eau Pour tous les autres C'est stabé Donc ça fait plus de dégâts Et franchement Staros il est fort Ses points négatifs C'est les points de vie Malheureusement Et Et la défense Physique Mais bon Niveau du spécial Et de la vitesse Il est pas mal Allez Je vais mettre Ça à la mèche Il va plus en sortir Et on capturera plus personne Je veux dire On va se servir Oui pour l'instant C'est PC inconnu C'est là pour les stocker On va foutre ça la mèche ici Et voilà Je vais On va level up Au moins jusqu'au niveau 5 Voire niveau 6 Pour Pour Staros Mais là Ces 3 attaques là On va les avoir pendant longtemps Je sais Quelles attaques on va prendre En fait Pour ne pas vous les citer C'est Surf En attaque aquatique Parce que Hydrocanon Est plus puissant Mais on peut l'utiliser Moins souvent Ça n'a que 5 en pp Et en point de pouvoir Encore une fois Et surf Il y en a plus 10 ou 15 Je sais plus Et Mais c'est moins précis Hydrocanon Donc ça vaut pas le coup Surf C'est largement suffisant Donc on l'aura Par mani Donc autant dire Que c'est pas tout de suite Au parc Parc safari On peut en avoir que 4 En code d'études Donc on va avoir surf On va avoir psycho Donc deuxième attaque Stabée Parce qu'on est en même temps Haut et psy Encore une fois Quand on est starry On est que 100% haut Il prend son type psy Quand il évolue Et Et Donc psycho C'est pareil C'est à safrania C'est pas d'abord C'est juste avant En parmanie Normalement Faut aller parler A la maison A la maison de monsieur psy C'est lui qui va nous le donner Mais c'est très puissant Y'a pas de problème D'ailleurs c'est la meilleure Attaque psy Dans ce premier épisode Et La plus puissante 90 en pouvoir Surface plus ou moins Pareil Ensuite on a La pistolet à haut Ça doit avoir que 40 en puissance Un truc du genre Charge c'est pareil Mais c'est pas stabé Vu que c'est normal Et armures Pour augmenter notre défense physique Pourquoi pas Peut-être qu'on le fera C'est comme si je lui donnais un objet Vous savez Les objets de combat Je sais même pas si y'en a Dans ce premier épisode S'il faut peut-être qu'il y'en a pas Je sais qu'il y a les protéines Carbone, calcium Comme d'habitude Pour augmenter définitivement Tes stats Les stats ça fonctionne Différemment Dans cette première partie Je vais beaucoup vous expliquer Les fonctionnements On va pas beaucoup avancer Ça va être un petit peu relou Entre guillemets Je m'en excuse par avance T'as toujours les points d'effort Et les points Les EV Et les IV Les valeurs d'effort Et les valeurs individuelles Ça existe toujours Mais ça fonctionne totalement D'une façon différente En fait Pour les IV C'est limité à 65 000 Voilà Au lieu de 255 Pour le Pour 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 les suivants Les prochains Et Tu peux te donner Des protéines Carbone Calcium Etc Sauf que Ça n'augmentera pas Une fois que t'as atteint 22 500 Je crois Donc un peu moins de la moitié Tout le reste Ça doit être Avec les autres Pokémon Via les points d'effort Attendez Je dis n'importe quoi Depuis tout à l'heure Je vous parle des points d'effort Pas les IV Donc là les EV Je vous parle Donc c'est des stats Que tu Que tu obtiens Qui augmentent tes stats Plus tu Plus tu bats Les Pokémon adverses Par exemple Miu Il te donne Il te donne La valeur De sa base Stat Des stats Et de toutes les stats Miu il te donne 100 dans toutes les stats Donc il faut en tuer 650 Pour être au maximum Bah ouais Parce que 100 multiplié par 65 650 Ça fait 65 000 Voilà Et là t'es au maximum Dans toutes les stats Mais c'est pas limité Tu peux Alors qu'il fallait choisir Dans les épisodes suivants Il faut choisir T'as 510 Points de EV Au total Et une même stat Ne peut pas être augmentée A plus de 252 Donc tu peux en avoir 2 au maximum Et plus 10 20 Qui servent à rien Qui te donne 1 point de stat Et c'est comme ça Et si tu veux Augmenter l'attaque Bah il faut Affronter Onyx par exemple O lui c'est plutôt La défense J'en sais rien Il faut battre Contre des onyx Contre des dresseurs Ou des sauvages Et là c'est un petit peu La même chose Mais c'est interminable Tu te rends compte Surtout que Mew Tu peux pas le rencontrer Sauf avec un glitch Donc c'est un petit peu Abusé quand même Les valeurs de EV Et les IV Comment ça fonctionne déjà ? Bah c'est ça C'est les stats de base Les valeurs individuelles Là c'est fixe Tu peux pas les augmenter Donc Mais là aussi Ça fonctionne différemment Je sais plus comment ça fonctionne Mais bon on s'en fout Allez on va level up Comme un porc Ça va pas être trop Très passionnant Il y a plus de Ratata Donc là tu vois Si je le bats Ça me donnera Admettons il a quoi En base stat d'attaque C'est pourri C'est nul à chier Évidemment plus il est puissant Plus ça te rapporte Plus ses bases stats En sont élevées Bah admettons il a 40 en base stat Ça me semble raisonnable S'il faut il a moins Et bah si je le bats Ça me donnera 40 points de EV Et encore une fois Il y en a 65 000 Mais on s'en fout de l'attaque Il faut que ce soit Je vais le mettre là Pistolet Au select Quand on est dans ce menu Pas le menu principal Uniquement en combat Pour déplacer où tu veux Mettre en premier Deuxième position Tout ça On va peut-être le one shot Heureusement que c'était Un coup critique Prends ça Waouh Bah lui aussi Là on va sans arrêt Aller au centre Pokémon Tout ça C'est dommage Il n'y a pas de barre De progression Pour te montrer Ça apparaît Avec le deuxième épisode La 2G Oh seulement 24 C'est pourri On va y passer un moment Allez coup critique Bien joué On va se faire tuer S'il faut On est plus rapide T'as remarqué Et voilà Niveau 4 C'est déjà ça Oh putain les stats Ah ouais quand même Je vais vous montrer Comparé à Ah merde Je l'ai posé au PC Je ne peux pas vous montrer Si vous avez une bonne mémoire Au début de la vidéo C'est des soins gratuits Faut pas C'est pour ça que je vais au centre Pokémon Au lieu d'utiliser mes potions Et ça me régénère pas seulement Les points de vie Mais aussi les points de PP Encore une fois Donc d'utilisation de l'attaque Faut voir les stats Ouais t'as vu Il a que 11 10 13 11 Alors qu'il a 2 niveaux De plus que nous C'est pour te dire que Star Wars Dès le début C'est un petit peu cheaté quand même Le premier champion Il va pas faire un pli On va le one shot C'est 2 Pokémon Ah mais clairement C'est sûr Pierre C'est un champion De type Roche Le Et non pas Vernon Roche Comme dans The Witcher Bien Rookool Donc lui c'est la vitesse S'il faut Qui nous Oh putain On va le two shot Et voilà Bien joué Et en fait Oh putain Bien joué le critique Attaque charge Encore un petit troisième Ça devrait suffire Je suppose Même pas Et c'est incroyable Attaque tornade Oui comme je disais Dans le live Bien Et bien Heureusement qu'on a L'accélération Ils n'ont pas accélération De Des particules Et ben Le Le Quand vous prenez Il y a Je voulais dire un truc Mais je sais plus du tout Ce que c'est On va faire un combat Bonus Un combat secret Entre guillemets Un combat pas obligatoire Que vous On va aller ramasser la potion Enfin je sais plus Si c'est une potion Voilà le mec Il était ici Pour prendre son café Là là Et il est ici Il peut nous apprendre A capturer un pokémon Voilà sa potion Il y a pas mal d'objets cachés Comme d'habitude Il y a un cherche-objet On va voir ça plus tard Là l'arène est fermée C'est la dernière Pour l'instant On peut pas y aller Alors regardez ici Dans cette première version Il faut Aller ici Et capturer Soit féro-singe Ça dépend d'une version à l'autre Jaune Remake Pas remake Etc Ou nidoran Voilà Si vous avez pris ça la mèche Comme moi Le pokémon de type feu Il peut rien faire Contrôler J'ai un objet caché Normalement ici Eh Non Mais qu'est-ce que Mais c'est quoi ces conneries Tu te fous de ma gueule Tu vas pas me faire croire Qu'il n'y a pas d'objet Eh bah non J'étais persuadé Attention il y a un combat Ici là Il disparaît au bout d'un moment Voilà Vous êtes pas obligés de le faire Ce combat Vous pouvez totalement Le zapper Si vous voulez C'est ça C'est la route De la ligue pokémon Ici On viendra ici à la fin Mais il faut les badges Pour pouvoir passer Sinon C'est là où il y a Les meilleurs dresseurs Ça c'est la revanche Attention il y a deux pokémons Rukul Plus Niveau 9 On a peut-être Mésestimé de notre force On va peut-être pas y arriver Oh putain On a attaque avant lui Il faut avoir les dégâts Attaque Tornade Oui comme je disais Dans le live C'est ça Oh là là Tout ça Bah nous trichotte Et nous S'il faut Ouais bien Coup critique heureusement Oh là là Oh putain On a réussi Niveau 6 Je vais me prendre Prendre une potion On fait déjà une Malheureusement 20 points de vie Ça régène Là le truc C'est que Il va falloir Charge On fait quoi ? On va essayer les deux Ouais c'est pourri Je vais me mettre Armure Parce que lui Il va faire que charge Pareil Oh écume Pour baisser notre vitesse Aussi Si il faut Mais là t'as vu Un point de dégâts Vu qu'on résiste A notre propre élément Évidemment Psi c'est pareil On résiste Je vais vous donner La liste de nos Je vais essayer Pistolet à eau Quand même Malgré le fait Qu'il est résistant Ouais c'est pareil Que charge Ça vaut pas le coup On va encore Prendre une potion On galère Dès le début C'est énorme Pour ça Eh ben Tornade C'est de type Normal Bien il a raté Parce que ça A 95% de précision Plus ou moins Je suppose Heureusement Qu'il a échoué Avec ça Heureusement Que c'est un coup critique On va essayer De pas utiliser La potion La deuxième Ce serait bien Ce serait brillant Allez on va la voir Et pas de raison Yes Donc là ça nous fait Pléthore de points d'expérience Oh putain la vache Et on a même pas up S'il faut Il nous faut plus De points d'expérience Que les starter Pour Parce que ça dépend De l'un à l'autre Évidemment Un moyen de les battre Toi aussi Mais va Va à l'arène d'abord Donc là Faut aller là dedans Pour capturer Nidoran Et lui faire apprendre Double pied Une attaque combat Pour les pokémons roches Parce que sinon Vous allez pas Mais de toute façon Même en temps normal C'est un bon pokémon Nido King Donc C'est pas utile Que pour le début Oui donc c'est une attaque De type normal Tornade Alors qu'on voit très bien Que c'est un cyclone Et Et elle deviendra De type vol Dans la deuxième génération Peut-être Ou troisième Je sais plus Enfin plus tard Dans une autre version Mais on s'en sort Quand même Tu sais quoi A droite Il y a un passage C'est la cave To picker On ira plus tard Et après Le Le troisième badge Il y a des objets A ramasser T'as vu ça Les objets Ça ressemble à des pokéballs Mais ça peut être n'importe quoi Potions Pokéballs Je vais parler à tout le monde On sait jamais Qui nous Mon poussin Excellent Qu'ils aient des objets A nous donner Non On va pas capturer On a dit On va finir avec Deux pokémons seulement Dans le pokédex Mais je sais pas Parce que ça Ça fait Ça fait la distinction Entre vue et prix Mais c'est ça On va Normalement On devrait pas capturer d'autres Mais on verra bien Alors lui Il va nous dire Qu'il y a ses potes Parce que là Vous voyez C'est le premier donjon La forêt de Jade Oui Il faut des Si vous voulez XP ici Il faut Il y a des chenippants Des aspicots Tout ça Même Pikachu C'est vachement conseillé De le prendre Même s'il est pourri Ça vous fait Un pokémon électrique Mais il est rare Voilà Coconfort Bien joué Il est Ils peuvent pas agir Coconfort Et Crisacier Vous voyez Encore une fois Entre la version rouge et bleu Il y a des différences Il y a des pokémons Qu'on trouve dans l'un Et pas dans l'autre Mais essentiellement Il n'y a que ça De différent Mais ça t'oblige à faire Des échanges Évidemment Avec le câble Link Et ce que j'ai jamais fait Moi-même Évidemment Vu que Vu que Je Je me faisais des échanges Moi-même Avec le Avec Pokémon Stadium En fait Et le Transfer Pack Vu que j'avais les deux versions J'avais même Pokémon Jaune Je vous expliquerai Pokémon Jaune Ce que c'est Par rapport à celui-là Ils peuvent pas attaquer Ils font que Armure Donc si vous avez un Pokémon physique Avec Charge par exemple Ou Griffe de Salamèche Vous allez en chier Ça va être incroyablement long Interminable Vous allez utiliser Tous vos PP Sur un seul combat Parce que sa défense Va être de ouf Évidemment Et vous Vous allez faire que de la merde Niveau dégâts Mais là Avec Pistolet à ouf La mèche Ça sert à rien Armure Et donc là C'est Aspico Eco Confort Et donc Dardarnian Exclusif A Pokémon Rouge Et Chenipan Dans Pokémon Bleu Et oui Je crois Ou alors s'il faut On les obtient plus tard Ou ils sont Plus rares Etc Bien Et On va essayer De ramasser tous les objets De combattre tous les dresseurs Comme d'habitude On va être over level On aurait pas du Up Au début Non je déconne On était obligé Sinon on aurait pas pu Ah voilà Aspico Donc c'est toujours comme ça Vous voyez Un max de Pokéball Faut voir ici Astuce Éviter les combats Voilà c'est ça Mais dans les grottes Il y en a sans arrêt Malgré les hautes herbes Voilà on va affronter tout le monde C'est génial Ils ont appelé tout le monde Prends ça Il baisse ma vitesse Avec sécrétion Je sais pas si on les a déjà Déjà affronté Dans les précédentes épreuves Mais là on va niquer Tout le monde Il n'y a pas de problème Bien Et voilà les deux Pokémon insectes Oh bien Coup critique Il est plus résistant Que l'autre Mais il ne peut pas empoisonner Alors qu'Aspico Il peut empoisonner C'est la différence Faut voir dans le Pokédex Là Voilà Faut voir si Chenipan Il y est Là Attendez Zone Ah oui il y est C'est ça Mais c'est qu'il est plus rare Mais étant là Qui sont exclusifs Féro-Singe Je sais plus Kangashkan peut-être Kangourek C'est Toros Il me semble Qu'il y en a un Ça c'est uniquement Dans le parc Safari Il y en a un dans une version Et l'un dans l'autre Et l'un dans l'autre Oh bah putain Bien joué Darvenin il aurait pu nous Putain les dégâts Qu'on lui a fait Incroyable Le premier Co-confort Il est dans son confort T'as vu Il fait que armure Je te l'avais dit L'un dans l'autre On s'y retrouve pas mal Je sais plus Ce que je voulais dire Putain c'est énorme On va être over level Non mais ça va On est pas trop mal Asti con Prends ça On va attaquer Co-spécial Evidemment Oui c'est quoi Donc les autres attaques Qu'on va choper C'est Tonnerre Donc ça c'est Après la troisième La troisième Bien antidote Ce qui peut vous Vous poison Encore une fois Spico Avec son Darvenin C'est pas trop compliqué C'est le premier donjon Et probablement qu'il y a plein d'objets invisibles et tout Mais on s'en fout On va y aller Le quatrième qu'on va avoir C'est Donc je rappelle Surf Psycho Tonnerre Pour lutter contre les autres pokémons aquatiques Où les pokémons Volent Tout ça Et le dernier qu'on va prendre C'est laser glace Évidemment Pour les dragons Les vols aussi Les plantes Très important On a le dessous Sur les pokémons Ce qu'on craint le plus C'est les électriques Donc la troisième arène Attention Elle est de type électrique On va en chier Comme c'est pas permis Et Oui ça c'est comme d'habitude Et les plantes Donc là c'est à Céladopole Quatrième arène d'ailleurs Il me semble Mais c'est pas grave On aura laser glace Je pense Mais par contre Les pokémons électriques On peut rien faire Contre eux Pour les plantes On peut apprendre Une attaque de glace Mais pour les électriques On peut rien faire Contre eux Astiqueux Prends ça Ouais bien Et Ah merde Et voilà C'est C'est plus ou moins Les deux types Qu'on craint Il y a les insectes aussi Dans une moindre mesure Mais on ne rencontre pas A haut level C'est uniquement Dans la forêt de Jal Limite ce qu'on vient de voir Les attaques insectes Sont super efficaces Contre nous Mais à part d'arnuée Il n'y en a quasiment pas Des attaques Des attaques de type insecte C'est Voilà Argentin La ville de la première arène Mais on va rouler sur Pierre Il n'y a pas de problème Pierre qui roule Namaspamous Ouais voilà Il faut parler à tout le monde Comme d'habitude Ils nous apprennent Plein de trucs Par les CT Il veut dire Voilà On va se mettre ici Le rond-doudou Ça c'est les échanges Link Je suppose La Team Rocket Comme d'habitude C'est les méchants Des deux premiers épisodes On avait fait Le remake De Or et Argent Hard Gold Et Soul Silver Donc voilà Il n'y a pas un objet caché Là aussi Ah bon ok On va voir Je mets du repousse C'est pour nous dire Qu'on peut le faire nous aussi Mais il faut en acheter Évidemment Nous à part les potions Il n'y a pas grand chose Qui nous intéresse Pour l'instant Lui il va me mener A A Pierre Ça c'est vers le Mont Sélénite Il nous empêche de passer Tant qu'on n'a pas On est obligé De battre Pierre Et de récupérer le premier badge Avant de continuer Comme souvent Ouais c'est ici Ouais quel humour On se demande Comment il a fait pour passer Parce que t'as vu Il a passé à droite Mais on voit bien Qu'il n'y a pas de chemin Il a utilisé le code Pour traverser les murs Je pense qu'on n'en aura pas besoin Dans ce Dans cette Dans cette version Il nous dit même pas De prendre des Pokémon De type eau ou plante Parce que là Ça c'est un Un apprenti Il n'y en a qu'un Et Pierre il est juste Au dessus T'as vu Elle n'est pas très compliquée Cette arène Mais il y en a qui fonctionnent Différemment évidemment À ce coût Oh To picker Excellent De type sol Pourtant Et niveau 11 Il est plus rapide Il est très rapide To picker Prends ça Il est plus rapide Que nous Donc c'est super efficace Évidemment Ouais bah encore heureux On va aller se régène Oh putain C'est clair On va pas affronter Pierre Comme ça Pierre ça va aller mieux Parce que lui Il est que de type sol Et Alors que c'est une arène De type roche Oh putain Il en a d'autres C'est quoi ces conneries Il en a combien Deux ou trois J'ai pas vu Oh putain la vache Ça va un petit peu mieux Waouh Ça va pas fort Il nous a fait mal Top picker Mais lui aussi Il est que de type sol Sablette Mais ceux de pierre C'est plus facile Pour nous Parce que Il est de type sol roche Il a racaillou Et onyx Les deux sont de type sol Et roche Et les deux Craignent L'eau Et les plantes Donc si vous avez Bulles bizarres Et carapuces Évidemment C'est le mode facile Mais si vous avez Salamèche à l'inverse Vous pouvez rien faire C'est pour ça Qu'il faut une lidorant Vous pouvez spammer Flamèche encore une fois Parce que ça touche Au spécial Ils sont surtout balèzes Dans la défense physique Oui d'ailleurs Comment ça fonctionne Le physique Et le spécial Vu qu'il n'y a pas encore ça La distinction C'est apparu avec Rubis et Saphir La troisième génération Là en fait Toutes les attaques Feu Et eau Sont considérées Comme spéciales Par exemple Et toutes les attaques De type normal Combat Sont considérées Comme physiques Donc ça touche à la défense Au lieu du spécial Et c'est con Mais c'est comme ça C'est en fonction du type Toutes les attaques Psy Sont considérées Comme spéciales Les attaques spectres Je sais pas comment ça marche Je crois que c'est physique Les attaques spectres Nous c'est Normalement Les attaques spectres Sont super efficaces Contre les Pokémon psy Mais dans cette première génération Je crois que c'est le seul Changement Dans la charte La table des types Faiblesse Résistance Tout ça Nous c'est inefficace Contre nous Les attaques spectres Et oui Donc tant mieux Encore une fois On craint que Insectes Électriques Plantes Et voilà Pierre Donc voilà Il va nous Il va nous balancer Ces deux Pokémon C'est emblématique Mais je peux te dire Qu'en temps normal Tu le passes pas comme ça Encore une fois Comme je disais Dans le live C'est le même Que dans l'anime Il accompagnait Sacha De même que Ondine La deuxième championne Oula Niveau 12 Ils vont pas faire un pli Je sais pas si on va les one shot Faut voir On prend sa fumier Et voilà C'est normal C'est x4 Et ils ont un spécial de merde Lui par contre Niveau 14 quand même Mais en temps normal C'est une plaie ces Pokémon Ils font armure Ah coup critique Bien joué J'aurais voulu voir en temps normal Et bah voilà On les a one shot tous les deux Mais c'est normal C'est x4 encore une fois Là c'est pas super efficace C'est terriblement efficace Et voilà Le badge Roche Splendide Et maintenant je peux passer Et continuer Bah pas mal pour une première partie De sais quoi Ah oui Il nous permet d'utiliser Flash aussi 1000 balles quand même Et là il va nous donner quoi là ? Armure ? Donc ça les CT Chaque fois qu'on bat un champion Il nous en donne une Mais ça marche qu'une fois Ah c'est patience C'est vrai C'est ça nous permet de C'est une attaque normale Je pense pas que tous les Pokémon Puissent la prendre Quoique Comme repos En fait ça permet de Je regarde s'il n'y a pas d'objet caché Ça permet de On attend On fait rien pendant 3 tours Les 2 premiers tours Ils servent à rien Et le 3ème on balance la sauce En fait plus on nous fait de dégâts Pendant les tours d'attente Et plus Et plus on Par exemple si on nous a fait 60 points de dégâts Et bah quand on balance la sauce On fera 120 points de dégâts On fera le double De ce qu'on a Subi pendant Patience Ça c'est le musée Mais pour l'instant ça sert pas à grand chose Je pense qu'il y a rien à faire ici A droite quand on aura coupe L'attaque La CS1 coupe C'est Azurian normalement On pourra couper Ces buissons là On la prend à un Pokémon Et on le On le coupe Et voilà On peut voir ce qu'il y a derrière C'est un vrai Metroidvania T'as vu Nidoran Donc voilà pourquoi j'ai pris Staros Parce qu'il est Il est super fort C'est l'un des meilleurs De cette 1G Seulement on avait des badges Ils nous écoutent pas C'est un Pokémon échangé En fait Et au niveau des types C'est ça J'ai beaucoup réfléchi J'ai pris en compte tous les champions Et je pense que c'est C'est le moins contraignant Bon là on va level up comme un porc Avec eux Il y en a plein Ma photo Qu'est-ce que t'as à me raconter comme ça On peut les esquiver Bien sûr Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça Plutôt On va être over level C'est obligé Deux roues cool Mais chou Bien Et voilà Tiens c'est ma photo Splendide C'est tout un bordel La VF Des deux premières versions C'est quand il y avait Jean-Michel Fleury Et Julien Bardakoff Encore une fois Lui je peux pas le Je vais ramener mon Barda avec moi Je peux pas le Et non pas Bardane Le champion de type Sol Dans Black and White On le va affronter vous vous rappelez Lui je peux pas l'esquiver De même que celui d'à côté Chnippant Et non pas Chenappant Oh putain on est à 30 déjà Énorme On va plus avoir de PP si ça continue Et Et c'est comme ça Alors il faut voir lui là J'adore les shorts Il disait un peu des conneries A l'époque C'était pas très Oh un abo Bien joué Oui d'ailleurs abo Voilà c'est ça C'est soit abo Soit 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 férocinge il me semble Ah merde on est poison Voilà ce que je voulais voir Bien joué Attention parce qu'on peut être Mi-Kao Avec le Le poison Je vais aller me soigner Au centre Pokémon Parce que Tu m'as taillé un short Bien joué Bon jeu de mots Voilà t'as vu Chaque fois que je fais 4 pas 4 ou 5 Que je me prends des dégâts Et on peut crever sur le terrain Comparé au Contrairement aux versions futures Donc là faut trouver le Le centre Pokémon rapidement Heureusement il est là Parce que je peux très bien crever Sur le terrain Et c'est le cas Bah je suis téléporté Je perds la moitié de mon fric Je suppose Non pas comme ça Je sais pas Et je Vu que c'est pas en combat Et je suis téléporté ici Au centre Pokémon le plus proche Et Bah on va tous les faire Quoique Ouais je pense Parce que Onyx Il était quand même Prends ça Onyx et Rakaillou Les 2 Pokémon Roche Ouais bien Niveau 13 Alors là je pense que pour Ondine Il faudrait être niveau 16 Pour bien faire Je dis ça au pif T'as vu on est one shot Crisacier Lui presque On est fini avec charge Pour économiser nos Nos attaques Là c'est l'un après l'autre C'est un truc Un truc à la chaîne C'est l'abattoir Beau ténébreux En fait A l'époque de Bardakoff Quand il travaillait sur les 2 premières versions C'est ça Elles ont vraiment leur charme Les VF De C'est un petit peu du délire C'est des trucs qu'on retrouverait plus Maintenant Mais C'était vraiment très particulier C'était les 2 fois Où ils ont travaillé dessus Ces 2 là Piafabec Niveau 14 quand même Attention Pour bien jouer le coup critique On en fait beaucoup Ça m'étonne Encore un autre là On va continuer Là on n'apprendra rien Au niveau d'attaque C'est ça qui est con On se contente des attaques qu'on a De base Pour l'instant Mais Mais on ne peut pas On ne peut pas en apprendre Contrairement à Starry C'est ça qui est un petit peu con Et en fait Surtout que Starry de base Il n'a même pas pistolet à eau Il apprend au niveau 17 Donc là on est un petit peu avantagé Prend ça Encore un critique C'est toujours un petit peu Les mêmes pokémons Depuis le début Pour l'instant Ça dépend un petit peu du type De dresseur T'as vu lui c'est un 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 scout T'as les fillettes Tout ça Bien Rondoudou Je crois qu'on peut le capturer Là dedans d'ailleurs Oh putain Heureusement qu'il nous a pas Je sais pas ce qu'il a essayé de faire là 228 points d'expérience quand même Heureusement qu'il nous a pas endormi Avec Berceuse C'est insupportable Pour l'instant On est pas mal Il devrait y avoir un autre centre pokémon Pas loin Juste avant le Mont Sélénite Il est horrible ce Ça dont il parle je suppose Ah merde je voulais voir s'il y avait un Un objet là dedans Non Et c'est tout un bordel Encore une fois Ouais Là c'est fini Y'a plus de dresseur C'est le Mont Sélénite Y'a pas quelqu'un qui va nous vendre Magicarpe ici Lui il lit le journal Je suppose Ah ouais si lui là je crois Le chauve Il peut vous vendre Magicarpe Parce que pour l'instant On peut pas encore en pêcher Vu qu'on pêche que ça Avec la canne Parce qu'il y a trois sortes de cannes Encore une fois Et la première Ça nous donne que des Magicarpe Et Vas-y lui T'as vu Ça c'est des trucs Que tu verras plus Dans les Les versions actuelles Je vous conseille de le faire Et de vous servir de Magicarpe Pour avoir Léviator Au niveau 20 25 Je sais plus Et voilà Le 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 Mont Sélénite Malheureusement Là C'est pour la première fois Dans le jeu Y'a pas que des Des combattatoires Y'en a pas que dans les Les herbes hautes Y'en a tout le temps Dans Oui donc le Pokémon rare De cet endroit C'est Mélofé Il est extrêmement rare Y'a des zones où il apparaît plus Ah putain la vache La défense Le rugissement ça sert à rien On attaque au spécial Encore une fois Putain il en faut quatre Voilà Berceuse lui aussi Et ça a marché Bien joué Sauf que là on a pas de réveil On a des antidotes Mais pas de Donc là il va nous DPS comme il veut Pendant qu'on est endormi Pendant quelques tours Attention c'est stabé ce truc Ça a fait beaucoup de dégâts là Allez Crasse face Oh bien joué On se réveille Mais t'as vu les dégâts Qu'il nous a fait On va aller se soigner Juste après Ouais on se réveille Mais on a pas attaqué Non plus Attention il aurait très bien Pu refaire Berceuse Ça 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 fait partie Des trucs chiants Evidemment Faut veiller à avoir Des objets de De guérison D'altération Dans le Dans le Dans le sac Mais là pour La main dans le sac Mais pour l'instant j'en ai pas Voilà ça que je voulais La CT 12 C'est quoi ? Y'en a pas beaucoup Qui vont nous être utiles Encore une fois Oh pistolet à eau Mais on l'a déjà Mais on peut l'apprendre Un Nidoking Tout ça C'est pas mal Je vais ramasser ce truc En haut à gauche Et on va tuer tout le monde Comme d'av De la racaille Et du racaillou Surtout Et dans 5 minutes On change de Enfin ça ça nous fera Une partie On arrête la vidéo Pour cette première partie Bien jouée Après on va les soigner Quand même Mais là il va y avoir Des combats aléatoires Sans arrêt C'est horrible Voilà comme ça C'est horrible ce Alors qu'est-ce qu'il y a ici Il y a des racailloux C'est à cet endroit Des nosphérapies Voilà comme ici Il y a des paras Relativement rares lui aussi Complètement à chier ce Pokémon Et c'est le seul Pokémon Insectes et plantes Même Même après Cette génération je crois Je m'en rappelle plus trop Peut-être que non Puis Mélophé C'est à peu près tout Bien Et Mélophé Il évolue Avec une pire lune Comme Nidoking Et Nidokuin Il n'y avait pas encore Le genre de Pokémon Tu vois Mâle et femelle D'où le fait Qu'il y a Nidoran mâle Et Nidoran femelle Ça les a un petit peu Coincés par la suite Évidemment Quand le genre Mâle et femelle Est apparu Alors est-ce qu'il faut Descendre là-dedans Oh Mélophé Énorme Et ben voilà On a de la chatte On l'a eu rapidement Donc là Evidemment Faire tout ce que vous pouvez Pour le Pour le capturer Dans la première zone En plus Il me semblait Qu'il était plus Qu'il y avait un pourcentage Un peu plus élevé Dans une Une prochaine zone Oh la team rocket Et voilà C'est eux les méchants Des voleurs de Pokémon C'était les mêmes Dans Dans Ils ont pas de thème à eux C'est le même Que la musique Des dresseurs Contrairement au champion Le maître Etc Le maître de la ligue Comme d'hab Sablette Et en fait C'est un vrai Parcours d'endurance Ce Le mont Sélénite C'est horrible Il faut aller jusqu'au bout En gardant son Attention il a Vampirisme C'est de type insecte Je sais plus Je veux voir Il va le faire là Je veux voir Ouais j'ai bien l'impression Que c'est super Ouais c'est ça C'est très efficace Mais bon c'est pas stabé Il est de type vol poison Donc voilà C'est pas non plus énorme Puis c'est très faible Comme attaque Ça va être up Dans la version Sun and Moon Ça passe à Là admettons C'est à 20 En dégâts Et bah dans Sun and Moon Ça passe à 80 En puissance Vampirisme Et oui je l'ai utilisé Avec le Sauf qu'il pousse Là Son Armuraille Je sais plus quoi Son évolution Il a fait des dégâts Colossaux avec ça Et c'est de type physique Bien un PV plus Qu'est-ce qu'on fait On le prend Ouais je vais me le donner Pour augmenter un petit peu Mes PV Faut voir pour l'instant On est à 41 sur 46 Je le prends Tu peux voir Et voilà 41 sur 47 Mais c'est pas tout le temps Que ça augmente Tu peux en donner 2 Ça augmente pas Ça augmentera au 3ème Parce que c'est pas les stats Qui augmentent C'est les EV Encore une fois Bien On va se donner Ceux de Le carbone Tout ça Ceux de la vitesse Et du spécial Mais l'attaque Tout ça On s'en fout On le donnera pas Ah peut-être la défense J'hésite Donc en fait Tous Sauf l'attaque Parce qu'on va attaquer 100% au spécial Il n'y a pas de problème Donc Si on tombe sur des Levenar On est mal barré Mais il n'y en a pas Beaucoup normalement À part au parc safari Bah écoutez On va se laisser là On est en plein donjon C'est un petit peu con Mais bon Devant ce dresseur Voilà Vu que ça fait 59 minutes Plus ou moins une heure C'est tout pour cette première partie De l'épreuve Staros Et oui On va On va bien voir Si tout va bien se passer Mais honnêtement Je pense que Au pif Si je devais le dire Moi-même comme ça Essayez de deviner Est-ce qu'on va galérer Est-ce qu'on va pas galérer Non Je pense qu'on va pas trop galérer On le voit bien De toute façon avec le début Mais ça veut rien dire Le début évidemment C'est plus facile Il va y avoir des dresseurs De plus en plus balèzes Et tant qu'on n'a pas Notre Moveset complet C'est-à-dire encore une fois Surf Psycho Laserglace Et tonnerre Oh tonnerre Qu'est-ce qu'il me veut celui-là Et ben Et ben On n'est pas au maximum De notre potentiel Énergétique Entre guillemets Et pareil Tant qu'on n'a pas 65 000 EV Dans toutes les stats Mais on les aura pas C'est sûr C'est beaucoup trop long Sauf si je décide De tricher D'utiliser un logiciel Pour modifier la save Tout ça Et Par contre Le troisième champion Donc le Major Bob Arène de type électrique Là Ah oui On va galérer On va galérer c'est sûr Je sais même pas comment on va faire S'il faut on va être coincé Et on pourra pas le passer Mais je pense que si Je pense qu'on pourra y arriver Grâce à notre stade de spécial On pourra A partir du moment On se fait pas On se fait pas One shot Par Raichu Ben je pense que ça devrait aller Mais c'est vrai que ça va être super dur Je pense Raichu C'est lui C'est de lui que va venir Le Il est fort quand même La difficulté Mais les autres Je pense qu'on va les one shot Ce genre de truc On verra On verra quand on y sera En tout cas voilà A plus tard Pour la deuxième partie Et la suite de ces aventures Rocambolesques